Générique 19h sur Al-Houla, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la Lune ce soir. Rentrée scolaire, grande nouveauté dans nos établissements cette année. Le projet École pionnière est désormais mis en place dans 630 écoles primaires à travers le Royaume. Un programme national qui aspire à des structures éducatives publiques de qualité pour tous. Ressources pédagogiques, matériel didactique et soutien des élèves en difficulté s'en déployer à la veille de la rentrée. Notre escale culturelle du vendredi, nous l'adédions à Soad Jamai, une cardiologue et romancière passionnée de littérature. Écrivaine prolifique, sa plume libératrice soigne les mots par les mots. Soad Jamai est l'invité culture de cette édition. Elle nous livrera sa version des fées. C'est le titre de son dernier repousse. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Eux, ce sont les artisans orfèvres de Sidlmurtar. Ces gardiens de notre patrimoine ancestral des joyaux ont forgé leur nom à travers la fabrique de bijoux en argent. Un métier qu'ils ont fait migrer jusqu'à Tisnit, la capitale de la joaillerie blanche. Nous les avons rencontrés au sein d'une coopérative. Bonsoir à tous. Avant de développer ce titre, cet échange de messages de félicitations entre le ministre des Affaires aux étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta, et son homologue russe, Sergei Lavrov. Et cela à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays célébrés ce vendredi. Les deux ministres ont mis en valeur l'intérêt mutuel dans la continuation du développement, de l'approfondissement, de la coopération multidimensionnelle et mutuellement avantageuse entre le Maroc et la Russie. Ils ont également confirmé l'aspiration des deux pays au maintien d'une coordination efficace dans le domaine de la politique extérieure et cela dans l'intérêt de la sécurité et la stabilité régionale et internationale. La rentrée des classes, c'est dans trois jours une reprise marquée par le déploiement du projet École pionnière dans les établissements publics. Objectif, améliorer la qualité des apprentissages de base, réduire la déperdition scolaire et garantir l'épanouissement des élèves. Plus que trois jours avant la rentrée. Quelques coups de peinture au mur apportent un peu de fraîcheur à la cour de récré. Les locaux font peau neuve. Nous sommes au lycée qualifiant Najib Mahfout. Bien que la cloche n'a pas encore sonné, mais dans cet établissement pilote de la commune de Mahdiah, tout est déjà fin prêt pour accueillir les élèves. Cette année, nous misons gros sur le programme École pionnière. Beaucoup de réformes sont au programme, notamment les semaines de cours supplémentaires. Nous avons également instauré la possibilité du choix de la spécialité dès l'école primaire. Dans cette commune, plus de 27 établissements sont concernés par ce programme, soit 17% des élèves. L'école pionnière est équipée de ressources pédagogiques pour le soutien des élèves en difficulté. Ces derniers mois, nous avons mis l'accent sur l'importance de fournir des livres et du matériel didactique, ainsi que sur la formation des enseignants. Tous pour une école de qualité au profit de tous. Voilà le slogan retenu pour cette nouvelle rentrée scolaire. Association de parents d'élèves et responsables pédagogiques conjuguent leurs efforts pour le bon déroulement de cette rentrée. La reprise des cours prévue le 4 septembre se prépare depuis l'année dernière. Corps enseignant et inspecteur travaillent main dans la main pour que toutes les conditions soient adaptées aux besoins des élèves. Au niveau national, on dénombre près de 630 établissements pionniers, dont 27 dans la seule région Rabassalik-Netra. Des infrastructures équipées de ressources matérielles et pédagogiques. L'objectif est de garantir tout le soutien nécessaire aux élèves en difficulté. Parlons à présent des ressources hydriques alternatives. Et pour cela, focus sur l'un des volets phares du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Il s'agit de la programmation de plusieurs stations de dessalement de l'eau de mer. Une solution adéquate pour répondre aux besoins accrus en eau potable dans certaines de nos régions. Ce soir, immersion au cœur de la station de dessalement de l'eau de Safie. Une infrastructure qui vient répondre aux besoins en eau des populations de la région. Reportage à Berni Tarawi, Jihad Libri. Retour à Oumay Marabli. Ici, les machines tournent à plein régime. Nous sommes au cœur de la station de dessalement de l'eau de mer de Safie. Depuis quelques jours, l'eau qui jaillit de ces machines alimente les besoins en eau potable de toute la ville. Le groupe OCP a entrepris l'alimentation de la ville de Safie par l'eau potable à partir du 16 août dernier. L'eau produite à partir des unités de dessalement d'eau de mer avec une capacité de 10 millions de mètres cubes annuels pour l'année 2022, arrivant à 15 millions de mètres cubes en 2024. Pallier le manque d'eau tombée du ciel en misant sur celle venue de la mer, voilà l'objectif de cette station de dessalement. Mais pas que, car cette eau est aussi exploitée à des fins industrielles. Ce programme permettra entre autres d'atteindre l'autonomie en eau pour l'utilisation industrielle dans nos sites et aussi permettra entre guillemets d'atteindre la positivité en termes d'empreintes eaux. Ce qui veut dire produire en plus de nos besoins de l'eau potable. Pour sécuriser durablement son approvisionnement en eau, le Maroc prend des mesures avant-gardistes. A elle seule, cette station devra fournir 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée à Safie et 30 millions de mètres cubes à la ville d'El Jadida. Le parquet d'Oujda a ordonné le 29 août l'ouverture d'une enquête sur la base des déclarations d'une personne affirmant avoir été victime avec quatre autres jeunes personnes d'un incident violent en mer, indique une source judiciaire. Les cinq personnes qui étaient à bord de jet-ski se seraient égarées en mer lors d'une sortie de loisirs. Le parquet a donné ses instructions à la gendarmerie royale à Oujda afin de recueillir les informations nécessaires sur les circonstances du dit incident. Ajoute tant de mêmes sources dans le cadre de l'enquête. Plusieurs personnes faisant partie des familles et entourages de ce groupe de jeunes ont été auditionnées. Place à l'actualité internationale, les habitants des mégapoles de Hong Kong et de Shenzhen ont reçu ce vendredi l'ordre de se confiner chez eux et pour cause. Saoula, derrière cette douce appellation, se cache non pas un virus, mais un typhon des pluies violents qui a touché terre ce vendredi. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région accompagnées de fortes rafales de vins de plus de 200 km heure. Hong Kong a déclaré l'état d'alerte maximale, tandis que la métropole de Shenzhen a annoncé la fermeture des bureaux, commerces et marchés de la ville. Une centaine de trains et de passagers ont suspendu également leurs services en plus de l'annulation de plusieurs vols. Avec son intensité, Saoula pourrait être l'un des cinq typhons les plus puissants à toucher le delta de la rivière des Perles depuis 1949. Inondations, vagues de chaleur et incendies, les phénomènes météo extrêmes se succèdent depuis le début de l'été. Autre point de la planète, touchée par la plus longue canicule de son histoire, la Grèce a été le théâtre cet été de terribles incendies qui ne cessent de gagner en puissance. Le gouvernement grec parle de plus de 150 000 hectares calcinés de forêt, un désastre naturel et économique qui suscite l'inquiétude, notamment dans le nord-est du pays, destination reine du tourisme estival. Le point présent sur la situation en Ukraine, Moscou revendique la prise de nouvelles positions près de Koupiansk, en secteur du front sur lequel les troupes russes sont à l'offensive depuis plusieurs semaines. 45 000 soldats y sont massés plus tôt dans la journée. Les autorités régionales ukrainiennes avaient fait état de frappes sur les localités de Borowa, Koupiansk et Kislivka. Il est cardiologue, mais il n'hésite pas à investir le domaine de la littérature, car il est une grande amoureuse du verbe. Je vous parle de Dr Sohad Jamehi, son premier coup d'essai en littérature, un toubib dans la ville, un roman paru en 2016 et qui a connu un grand succès. Depuis, Sohad Jamehi ne cesse de donner libre cours à son imagination, en publiant d'autres livres plus inspirants les uns que les autres. Sa toute récente publication, une pièce de théâtre qu'elle intitule « La version des fées », Imana Blou nous fait découvrir ce nouvel opus où l'autrice tente de déconstruire l'image stéréotypée des personnages féminins dans les contes de fées. Il était une fois Cendrillon, la petite sirène, la belle au bois dormant ou encore Sherazade. Mais quel est le point commun de toutes ces femmes qui ont bercé notre tendre enfance ? Leur beauté ? Leur intelligence ? Me diriez-vous ? Oui, mais pas que. Leurs histoires ne s'apparentaient pas vraiment aux contes de fées. Confrontées aux réalités domestiques, aux caractères divergents et aux désillusions amoureuses, ces personnages galèrent comme tout le monde. Une triste réalité et des mythes déconstruits par Sohad Jamehi. La version des fées est une pièce de théâtre remettant en scène des personnages qui n'auraient jamais dû se croiser. Des situations improbables, des rencontres nourries de conflits, de rixes et même de luttes aux fins mystérieuses. Des personnages qui se glissent dans une nouvelle peau à l'ère actuelle. Les situations incongrues qui en découlent révèlent une série d'impostures cocasses qui imprègnent l'inconscient collectif depuis la nuit des temps et imposent de nombreux stéréotypes liés à l'image de la femme. A ce propos, l'écrivaine véhicule des messages de taille. Éviter aux petites filles de tomber dans la grande désillusion est le piège des croyances limitantes. Elles se livrent à un savoureux exercice de détournement qui nous déleste de certaines illusions ancrées. Dans sa version à elle, les contes de fées ne sont pas aussi enchanteurs. Ces histoires sont plutôt émaillées de préjugés et de discriminations qui emprisonnent leur héroïne dans des destins où leur liberté et bonheur dépendent du prince charmant ou du brave héros sauveur. La version des fées est un récit de désenchantement rapide et salutaire universel qui parle à la fois à l'Orient et à l'Occident. Madame Soad Jamey, cardiologue et auteure de la pièce de théâtre, la version des fées est l'invité de l'escale culturelle hebdomadaire. Docteur Jamey, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous. Ce n'est pas votre première expérience en théâtre, mais c'est par contre votre première publication dédiée au Père des Arts. La version des fées, à travers cette publication, vous avez peut-être réveillé en vous votre âme d'enfant à l'âge adulte avec ce regard critique porté sur les personnages archétypaux des contes ? Oui, absolument. En fait, il faut rappeler que le conte, c'est une histoire imaginaire qui est dans le but de transmettre une morale. Et on nous fait croire que cette morale est une vérité absolue et que c'est un exemple qu'il faut suivre. Mais moi, je me suis posé la question suivante, c'est finalement qui a écrit ces contes et à qui en est le bénéficiaire ? Parce que c'est là la véritable question. Et puis, je voulais absolument faire un détournement de contes parce que l'histoire n'est jamais ce qu'on nous raconte. On s'arrête toujours à ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et l'histoire s'arrête là. Et donc, j'ai choisi d'aller dans un monde complètement imaginaire, mais qui mêle... En fait, j'ai voulu en faire un dialogue absolument moderne puisque je fais côtoyer des personnages fictifs, des personnages réels, des personnages d'Orient et d'Occident, des personnages du passé et du présent. Et je voulais m'accorder une liberté totale pour rentrer dans ce nouveau jeu. – Docteur Jamey, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, pour appeler à revisiter ces contes qui ont bercé notre enfance et déconstruire justement certains stéréotypes du genre. Votre pièce de théâtre s'inscrit-elle dans la lignée de ce mouvement ? – Absolument, absolument. Alors, c'est la première fois que je sors du domaine médical pour écrire ce genre de dialogue, parce que c'est un dialogue, c'est une pièce de théâtre publiée à la croisée des chemins. Et je voulais faire passer certains messages. Et le premier, c'était justement… Parce que, si vous voulez, ces contes, ils sont adressés à qui ? Ils sont adressés à des enfants qui n'ont pas cet esprit critique. Moi, je ne suis pas contre les contes. Bien sûr qu'il faut continuer à les raconter. Ils éveillent l'imagination, la curiosité, beaucoup de choses. Mais je voudrais qu'il y ait derrière cette histoire, ce conte que l'on raconte à un enfant qui est critique, qui vient de la part de l'enfant et du parent ou de l'enseignant qui raconte histoire. Parce qu'on se rend compte que les préjugés sont nombreux. Je ne vais pas seulement parler de ceux concernant les femmes. Je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure. Mais on se rend compte, par exemple, dans les contes de Grimm, c'est une étude qui a été faite, qui montre que 80% des personnages méchants dans les contes sont des femmes. Donc, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et dans ce bouquin, vous avez confronté, vous venez de le dire, des personnages de contes d'Orient avec ceux d'Occident. D'abord, pourquoi ? Et lesquels d'entre eux nourrissent le plus les stéréotypes du genre ? Écoutez, d'abord parce que je suis marocaine et que je suis, on va dire, on est tous un peu multipluriculturels et je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je suis. C'est-à-dire tout ce que j'ai eu, qu'on m'a raconté comme histoire quand j'étais enfant, tout ce qui m'a construit et contre lesquels j'ai essayé d'échapper ou de transformer. Et bien sûr, Cendrillon, c'est la première parce que tout le monde connaît le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est certaines femmes qui grandissent en attendant que quelqu'un vienne les protéger. Ça, c'est le syndrome de Cendrillon. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions si on grandit avec ce syndrome. Alors, bien sûr, il y a Cheikh Razad, il y a Aisha Kandisha, mais j'ai pris aussi des personnages réels qui ne sont pas comme la Tayyabah de l'Hammam qui, pour moi, est un personnage extraordinaire parce qu'il s'immisce dans notre vie de tous les jours. Et j'ai pris aussi des personnages qui sont complètement ni dans les romans, ni dans les légendes, mais plutôt dans les romans comme l'inspecteur Ahélie de Dershraibi. Donc, j'ai fait un petit peu cohabiter tout ça et ce qui crée justement des situations incongrues. Et je pense que créer des situations incongrues permet de mettre le doigt sur... C'est plus facile pour nous de mettre le doigt sur des anomalies et de les dénoncer avec la dérision. C'est toujours plus simple. Justement, à travers tous ces personnages de contes, Sondrian, Sherazade et Cher Kandisha, on cherche à délivrer un enseignement ou justement à faire réfléchir. Vous, à travers la version des faits, quel message voudriez-vous justement faire passer à la jeune génération, vos lecteurs ? Eh bien, je voudrais surtout que filles ou garçons se construisent leurs propres rêves, qu'ils n'essayent pas de calquer leurs rêves sur ce qu'on leur a raconté. Essayez d'écouter un petit peu leurs amphibes, profondes. D'ailleurs, à la fin du livre, les faits donnent un sort à un bébé. Elles ne disent pas, tu vivras heureux, tu auras beaucoup d'enfants, tu te marieras avec un prince ou une princesse. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est plus une introspection pour comprendre qui on est et quelles sont nos envies et nos rêves pour pouvoir les poursuivre. Et on ne peut poursuivre un rêve que quand il nous est propre, pas quand on l'a construit sur une histoire, sur quelque chose. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait plus de préjugés, de stéréotypes, qu'on n'impose pas à la jeune fille de se marier pour être heureuse. Il faut d'abord qu'elle se construise et qu'elle décide après. Comme un autre stéréotype que concernent les hommes, les hommes ne sont pas tous des séducteurs. D'ailleurs, dans mon livre, Barbe bleue et le faux prince n'arrivent pas à séduire. Et donc, je pose des questions dans tous les domaines et tout ce qui est stéréotypé dans les histoires. Et quand est-ce que pourra-t-on voir justement cette pièce de théâtre sur les planches ? Eh bien, écoutez, ça, c'est un rêve. Il y a beaucoup de personnages. Il y en a 14. Je suis ouverte à toutes les propositions de producteurs ou de metteurs en scène. Mais je pense que c'est une pièce qui peut être très, très drôle et puis qui nous parle à tous en tant que Marocains. Vivement donc de voir une mise en scène de version des faits. Je vous remercie, Dr Saad Jaméhi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. On vous emmène à présent à Sid le Murtar, réputé être le berceau de l'orfèvrerie de l'argent. Un savoir-faire qui fait la richesse de la région. Sid le Murtar est connu comme étant un écrin de création artisanale d'une rare beauté Allons à la découverte des tréfonds d'un patrimoine millénaire. Dans ce reportage d'Abd Rahim Benchikri et Omar Aït Aïssa, le commentaire est signé Boubkar Brerbret. Colliers, bracelets, accessoires de cheveux et autres bijoux à mazir traditionnels. L'orfèvrerie d'argent à Sid le Murtar, tout un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. La commune est liée au métier de l'argent depuis la nuit des temps. Si la ville de Tiznit est connue aujourd'hui pour être la capitale de l'argent, c'est grâce au maître artisan de Sid le Murtar qui, pour des raisons diverses, ont dû quitter leur commune pour transmettre leur savoir-faire aux jeunes artisans de Tiznit. Utilisé comme métal précieux, comme métal de recouvrement, la matière est obtenue par galvanoplastie en lui ajoutant du cuivre et de l'étain. Le travail de l'argent, un art millénaire faisant appel à de nombreuses techniques. L'art et la manière de travailler l'argent, c'est surtout des mains d'argent, des mains très habiles. Malheureusement, aujourd'hui, les maîtres artisans se font de plus en plus rares. Nous manquons cruellement d'orfèvres. La demande a fortement baissé. La matière première a vu son prix augmenter. Le métal vaut de l'or aujourd'hui. À Sid le Murtar, l'argent ne rapporte plus grand-chose. Les temps sont durs pour les artisans. La matière première fait aujourd'hui défaut. Les artisans exigent d'être mieux payés pour le travail. La crise sanitaire passée a rendu les temps difficiles pour le secteur de l'artisanat. De nombreux artisans ont carrément changé de métier pour opter pour d'autres secteurs comme l'agriculture ou encore l'industrie. Depuis peu, les bijoux en argent ont leur label. La certification constitue un des piliers de la stratégie de développement du secteur de l'artisanat. Malgré les difficultés, les bijoux en argent semblent tenir encore le cap. C'est une ambiance plutôt automnale qui s'installe de manière précoce en ce début septembre sur plusieurs de nos régions avec de fortes averses rageuses qui intéresseront demain après-midi les provinces de Taureret, Nador, Berkandriwush, Gersif et Bulmen. Prévoyez donc des averses comprises entre 25 et 45 millimètres de 15 heures et devront se dissiper vers minuit. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Alimina. Sous-titrage Société Radio-Canada